Chant avec son toutou qui l'accompagne en bac vocal. Hey, merci d'avoir envoyé ce beau chant de nananana. Et bon matin, bonjour à tous, bonne nuit à ceux qui sont en différé ou bonsoir. Mais merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, je suis vraiment en différé, bien pas en différé, mais en pré-recording, excusez. Mais c'est ça parce qu'aujourd'hui, je suis à une église, bien, à Gospel Vie à Montréal. Si vous n'avez pas d'église à Montréal, vous voulez venir me voir live après, bien, on va être là. Et vraiment, je suis content d'être avec vous. Je vous ai enregistré ça à l'avance avec mon ami Lawrence. Merci Lawrence pour vraiment d'être un compagnon de combat avec moi comme tu l'es. Et j'appelle sur vous le ciel ouvert, la bénédiction en ce Café Céleste 112. Et vraiment, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste faire une petite annonce avant de commencer. Le 8 octobre qui s'en vient, le dimanche du week-end de l'Action de grâce, je sais que c'est un temps de fête et tout, mais il y en a peut-être certains, vous auriez le temps, vous avez peut-être rien de préparé en famille. C'est peut-être le lundi pour vous parce que c'est férié. Si ça vous dit de venir chanter avec nous, on veut monter une chorale avec mon band, le Sband, mes musiciens avec moi. On fait un enregistrement live pour une vidéo qu'on va relâcher dans toute la francophonie ensuite. Et si ça vous dit qu'ils avaient une bonne voix, s'il y en a vous disent, je ne sais pas chanter, non, mais tu as l'onction. Alors, tu viens, même si tu ne chantes pas très bien, OK, même si tu chantes peut-être pas sur la note tout le temps, mais tu chantes pour l'agneau. Mais la chatte, c'est que ce qu'on veut faire, c'est on va te faire faire du lip-sync tout simplement. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on a besoin de 100 voix d'onction, 100 personnes qui vont vouloir venir chanter avec nous, entourer le groupe et on va enregistrer le chant live et produire une vidéo. J'aimerais savoir si ça vous dit de venir. Ça va être à l'Église sans frontières le 8 octobre et les coordonnées sont là. Vous voyez en ce moment, Lawrence a mis l'image et je vous invite à venir. Laissez-moi, vous devez me dire que vous allez venir. Merci à ceux que leur oui va être oui. Et je m'attends à voir ce chant être relâché par toute la francophonie. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Je serais honoré, vraiment honoré, si vous daignez venir vous joindre à moi et mon équipe. Je serais vraiment honoré de vous voir en personne. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder aussi, j'aimerais vous dire, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. On veut à nouveau, je veux dire à Karen, son frère Carl qui est décédé tout dernièrement, et Ali, son ami Carole, sa chère amie Carole. On veut encore appeler, déclarer nos sympathies, vous dire nos sympathies les plus profondes. La puce, on est avec toi dans ton combat. Tu nous as envoyé ce qui est en train de se faire au niveau de la chimio et tout. On est avec toi, on prie pour toi, on déclare que le Seigneur vient de toucher à tout ton système immunitaire, à tout ton être. Sois touché, guéri dans le nom de Jésus. J'ai mon ami Sylvain Charpentier qui est à l'école biblique avec moi. On déclare vraiment le relèvement total dans le nom de Jésus. Toi aussi, Sylvain, sois touché, guéri. Vous avez des requêtes de prière, vous me les envoyez. Je ne le dis pas toujours publiquement comme ça, mais je veux vous assurer que quand vous m'envoyez des prières, des requêtes de prière, je prie pour vous. Je suis avec vous. Je ne vous laisse pas tomber. Amen. Alors, vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin, vous encourage. J'appelle aussi que le Seigneur vienne vous toucher alors que vous allez entrer dans la déclaration aujourd'hui. Oh, je veux, Manon, je prie pour toi dans le nom de Jésus. On déclare Manon, l'ami, la tendre amie à Nathalie. On déclare la guérison sur toi dans le nom de Jésus et à Pierre aussi dans le nom de Jésus. Soyez guéri, soyez touché. Si il y en a d'autres, vous êtes malades, envoyez, vous avez besoin de prière, envoyez-nous vos requêtes. Et en attendant, on tombe en déclaration. Prenez votre Bible, votre Bible, les amis, et dites avec moi, voici ma Bible. Dieu, mon Dieu, me donne de grandes victoires au nom de Jésus. Amen et Amen. Déjà, on se sent mieux en déclarant des choses comme ça. La semaine dernière, on a parlé dans le Café Céleste précédent, le 111, si vous n'aviez pas écouté celui-là. Le verset, j'avais le titre, c'était « Trois, quatre choses à faire encore aujourd'hui » qui était 1 Corinthiens 16, 13, qui dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, courageuses, mesdames, fortifiez-vous. » J'aimerais savoir, est-ce que vous avez entré dans cette dimension où vous avez juste regardé une autre prédication, un autre encouragement sur Internet, vous avez juste pris cela, puis « Ah, OK, on le prend pour le moment. » Je ne sais pas comment vous êtes quand vous allez à une réunion. Moi, j'amène tout le temps mon cahier. Il y en a qui me trouvent un peu spécial. J'amène mon cahier, stylo, je prends des notes. J'aimerais, j'ai besoin de repartir avec quelque chose. Quand je vais à une réunion, qui que ce soit, s'il y a quelque chose, s'il y a une virgule pour moi, « Je vous assure que je ne repars pas à la maison sans ma virgule. » Je ne repars pas sans la parole que Dieu a pour moi. Le Seigneur veut tellement nous encourager. Dieu a tout le temps, à tous les jours, une parole de vie, un verset, quelque chose à dire. Souvent, on est là, « Ah, je m'ennuie de Dieu. » J'aimerais dire que Dieu s'ennuie bien plus de toi que toi, tu t'ennuies de lui souvent. Souvent, on est là, qu'on fait nos choses, on est tellement occupé. On est des mâtes. Pas mauvais d'être une mâte, mais à un moment donné, il faut savoir être une Marie et aller au pied du Seigneur et de prendre cette place qui ne nous est pas enlevée. J'aimerais savoir, la semaine passée, dans le Café Céleste précédent, est-ce que vous avez entré dans la vigilance? Est-ce que vous êtes resté dans la vigilance? Est-ce que vous veillez? Amen. Est-ce que vous tenez ferme dans la foi? Est-ce que vous êtes entré dans cette dimension d'être courageux, d'être courageuse et de pouvoir vous fortifier, vous pratiquer? Amen. Comment? En s'entraînant, en ayant le nez dans la parole. Est-ce que vos enfants, est-ce que votre mari, votre épouse, est-ce qu'ils vous ont vu ouvrir la Bible cette semaine? Est-ce qu'ils vous ont vu le nez dedans? Amen. Est-ce que vous êtes rentré de saisir un verset et de dire « ça, c'est pour moi » et je le déclare jusqu'à ce que je le vois? Come on! Amen. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes entré dans cette dimension où vous faites dans la prière, ce n'est pas juste de parler à Dieu, mais que vous vous arrêtez pour entendre Dieu vous parler? Vous savez, alors que j'étais en train de me préparer pour vous en ce moment, pour vous apporter cette parole, je dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et j'espère que ça va t'encourager. J'espère que ce que j'ai entendu, ça va t'encourager. Quelquefois, ce n'est peut-être pas toute la réponse que tu as besoin, mais ce que tu entends de ma part en ce moment, cette petite portion, ce petit cinq pains, deux poissons que j'essaie de te transmettre, eh bien, ma prière, c'est que tu repartes pour aller chercher les sept corbeilles qui restent. Je prie que tu repartes et que tu, à partir de peut-être ce que je vais te dire, tu vas pouvoir aller développer le reste du paragraphe que tu as à écrire dans le chapitre de ta vie. Amen. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on rentre en pratique. C'est important de ne pas juste entendre une parole et de juste la laisser stagner comme ça. C'est important de repartir avec. Amen. Alors, je prie cela pour toi dans le nom de Jésus. Repars avec quelque chose aujourd'hui. Repars avec quelque chose à faire ou à arrêter de faire. Des fois, c'est des choses qu'on fait en ce moment que ça ne fonctionne plus. C'est important dans ce temps-là de s'arrêter et de pouvoir dire, OK, qu'est-ce que je fais d'une autre façon? C'est comme Pierre qui est à la pêche. Il revient, pas de poisson. Jésus entre dans le bateau, prêche aux gens. Ensuite, il dit, on retourne à la pêche. Puis, il dit, mets ton filet de l'autre côté. Est-ce que tu es prêt à écouter ce que Dieu, les directives de Dieu, pour peut-être prendre le même filet, mais peut-être lancer ça de l'autre côté ou dans une autre dimension. Peut-être que Dieu veut t'amener ailleurs. Combien sont prêts pour ça en ce moment? Amen. Aujourd'hui, je veux vous parler du Dieu de l'impossible. J'ai peut-être déjà eu ce titre-là dans le cours des 100 autres Cafés Célestes du passé. Alors, ce serait une version 2.0, je présume. J'ai sûrement amené ce titre-là à quelque part, Dieu de l'impossible, parce qu'on sert tellement un grand Dieu. Mais mon but, c'est que vous ressortiez de ce Café Céleste aujourd'hui avec des munitions, avec des outils devant ce qui vous est ou vous semble présentement impossible. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous? Vous vivez une situation d'impossibilité en ce moment. Si c'est le cas, eh bien, j'aimerais te dire que ce message, ce court message, est pour toi et pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, prends-le parce que tu ne sais jamais quand il va arriver une situation comme cela. La raison pourquoi je vous apporte cela, c'est que moi-même, en ce moment, je vis une situation d'impossibilité et j'ai besoin, eh bien, de me tourner vers Dieu. Et en vous apportant peut-être que ce que je vis dans mon impossibilité a justement un but, de t'aider, de vous aider, vous aussi, à sortir de votre impossibilité. J'aimerais vous dire qu'à la fin, je vais justement partager quelque chose concernant le but des impossibilités dans notre vie, parce qu'on ne vit pas ça pour rien. Bien, tout concours au bien de celui, de celle qui aime Dieu, qui agit selon son plan. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu aujourd'hui? Fais-moi un petit thumbs up. Si c'est le cas, si tu es à la recherche, fais un autre petit thumbs up. Fais-en deux. Amen. Mais voyez-vous, de ce temps-ci, on vit des temps difficiles, du moins plus difficiles qu'avant, n'est-ce pas? À multiples niveaux, au niveau mondial, politiquement, gouvernementalement, le gouvernement mondial, on le voit qu'il est en train de se monter, de se former. Amen. Pas amen à ça, mais c'est une réalité. Et au niveau financier, il y a des enjeux financiers qui n'étaient pas là il y a quelques mois seulement. Les choses ont tellement changé. Il y a des enjeux de société à multiples niveaux et plus encore, qui ont tous des effets au niveau personnel et au niveau familial, à tous. Et alors, on vit en des temps plus difficiles qu'avant et, je vais le dire, qui vont devenir de plus en plus difficiles encore. Ce ne sera pas plus facile, il n'y a rien de plus facile. Et ce monde s'enlise et ne tient qu'à un fil. Mais, oh, j'aime le mais de Dieu. C'est une table succulente. Amen. Lorsque Dieu dit, ça va mal, lorsque les choses vont mal, mais Dieu parle. Lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait, mais Dieu peut s'installer. J'aimerais savoir, est-ce que tu te positionnes, est-ce que tu te mets en place pour voir Dieu s'installer dans ta situation, alors que tout semble s'écrouler tout autour. Rien de surprenant, par contre. Mais, le mais de Dieu, c'est qu'il n'y a rien de surprenant pour ceux et celles qui croient. Il n'y a rien qui nous surprend en ce moment pour les enfants de Dieu. On n'est pas surpris, on n'est pas apeurés, on n'est pas angoissés, on ne devrait pas, en tant qu'enfants de Dieu, être angoissés de ce qui s'en vient. Parce que ce qu'on voit là, c'est écrit, c'est prophétisé, c'est prédit dans sa parole. Et ça, j'aimerais vous amener deux points concernant le Dieu de l'impossible. La première des choses, c'est que c'est écrit. La deuxième, c'est des preuves que Jésus revient bientôt. Mais ça, je vais en parler dans un prochain Café Céleste. On ne pourra pas tout apporter en ce moment, aujourd'hui. Maintenant, la chose, c'est écrit. Le premier point que je veux apporter concernant le Dieu de l'impossible, c'est écrit. Nous voyons de nos yeux en ce moment ce qui est écrit, ce qui est prédit dans la parole de Dieu. En fait, si on ne voyait pas cela s'accomplir en ce moment, c'est là que ça pourrait être apeurant, angoissant et surprenant. Et maintenant, nous qui vivons ensemble en Jésus, en ce siècle, en même temps, vous êtes-vous déjà arrêtés à penser à ça? On a une amie qui reste dans le coin de l'Ontario, pas loin. Elle m'a écrit un moment donné, ça m'a vraiment touché. Elle me dit « Luc, je bénis le Seigneur de vivre en même temps que toi, dans la foi, dans ce siècle présent, à servir le roi des rois. » Et j'aimerais vous dire que je suis béni en ce moment de pouvoir servir Dieu en même temps que vous. Dieu a vraiment un plan dans cela. Et ce qu'on vit en ce moment, eh bien, dans la foi et dans la dimension du royaume de Dieu, en ce siècle, ensemble, nous savons que Dieu a un plan. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais que Dieu a un plan? Est-ce que tu sais que tu sais que ce qui se passe en ce moment, eh bien, Dieu est souverain. Amen. Et tu es né de nouveau. J'aimerais te dire que tu es né de nouveau pour un temps exactement comme celui-ci. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas là par, juste par, tu sais, tu as un but précis. Dieu te fait que tu es là parce qu'il a un plan au travers de ta vie pour un but et un résultat précis. Et nous savons aussi, dans tout ce plan-là, que nous ne sommes pas sans ressources. Vous savez, je suis allé à l'école biblique et ça m'a pris des... Malgré l'école biblique, il y a des choses qu'on apprend au niveau de l'intellect. Mais les choses de l'esprit, c'est toi qui dois aller les chercher à partir de l'intellect, c'est certain, mais ça doit descendre plus au cœur. Il y a des choses que l'école biblique, c'est dans la dimension du royaume de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu. C'est d'être comme l'apôtre Jean qui se collait au cœur du Seigneur, qui était le plus proche. J'aime ça l'appeler le têteux de la gang. J'aimerais savoir, est-ce que tu es le têteux? Est-ce que tu es celui qui colle, qui colle vraiment au Seigneur, qui t'accroche à être le plus proche? Est-ce que si Jésus parlait là, tu t'arrangerais d'être là, à la première place en avant? J'aime ça, moi, aller à une réunion. Je n'aime pas ça m'asseoir en arrière. J'aime ça être en avant. Je ne veux pas rien manquer. Je veux être concentré. Je veux aller chercher tout ce qu'il y a à aller chercher. Et j'aimerais t'encourager. Comme je disais, je suis allé à l'école biblique. Il y a des choses que j'ai apprises, mais il y a d'autres choses que je devais apprendre moi-même dans le secret. Il y a des choses que tu ne vas pouvoir apprendre. Tu ne pourras pas l'apprendre même en allant un dimanche matin à l'église. Tu vas recevoir les données, les pistes pour aller chercher. Mais il y a des choses que tu dois aller chercher dans le lieu secret. Tu dois t'arrêter. Tu dois entendre Dieu te parler. Tu as besoin que Dieu te parle aujourd'hui. J'appelle que tu vas repartir de ce café céleste et que tu vas te disposer à entendre Dieu te parler. Il y a peut-être des choses que tu cherches de la part de Dieu. Puis là, tu cherches sur Google. Tu cherches d'aller chercher un prédicateur, une prédicatrice. Puis tu reçois toutes ces informations-là, mais ça ne te donne pas ce que tu sais. Tu sais, tu cherches encore. Puis tu repars et tu te dis, je n'ai pas encore ce que j'ai besoin. Arrête, arrête-toi et écoute Dieu ce qu'il a à te dire. Dieu peut te parler, veut te parler, peut te parler maintenant ce que tu veux, te disposer à l'entendre, te parler. J'aimerais te dire qu'une des choses que ça m'a pris du temps, je n'ai pas eu ça à l'école biblique, mais ça m'a pris des années à comprendre que les ressources ne venaient pas de l'extérieur, mais elles sont déjà à l'intérieur. avec le royaume de Dieu qui est déjà installé dans ton cœur. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Tu vois, ça m'a pris des années à comprendre que le royaume de Dieu, ce n'est pas à l'extérieur comme ça, il est déposé, installé dans ton cœur. Quand tu reçois Christ dans ton cœur, il vient installer son royaume. Et là, la géographie de ton cœur doit expandre. Tu dois le laisser, tu dois le laisser prendre, Christ prendre toute la place dans tous les départements, dans toutes les avenues, les ruelles de ta vie. Et tu dois le laisser expandre la géographie, le territoire du royaume de Dieu dans ton cœur. Tu sers le Dieu, nous servons le Dieu de l'impossible. Et tu n'es pas sans ressources. Tu as sa présence, tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit avec toi. Amen. Et nous avons à disposition tout pour accomplir nos missions et mandats assignés. Tu vois, Dieu a un plan au travers de ta vie. Et tout ce que tu es, tout ce que tu as de besoin, Dieu l'a mis à disposition. Tu es équipé, tu l'as. Maintenant, Dieu va peut-être amener des ressources avec toi, des personnes avec toi, peut-être des accessoires. C'est peut-être un building que tu as de besoin pour accomplir ce que tu as de besoin. Tu as peut-être besoin d'un véhicule, tu as besoin peut-être des instruments, tu as peut-être besoin d'un nouvel ordinateur, tu as besoin des choses. Ça, ça fait partie de ce que tu as besoin pour faire ton mandat. Et si tu entres dans ton mandat, Dieu, la source, va t'amener les ressources. Tu vois? Amen. On sert le Dieu de l'impossible. Et nous avons à disposition, tu as à disposition tout pour accomplir ta mission, ton mandat assigné. Amen. C'est à disposition, c'est à ta disposition, c'est à portée de ton cœur, c'est à portée de tes déclarations. Amen. Et ceci, il y a un temps pour déclarer. Ah, je déclare, je déclare, je déclare. Puis à un moment donné, Dieu dit, arrête de déclarer et fais. C'est le temps d'entrer, de mettre le pied dans l'eau pour que la rivière s'ouvre, pour que le fleuve s'ouvre devant toi. À un moment donné, tu as besoin d'agir. Jésus, je le disais la semaine dernière, n'a pas besoin, n'est pas venu juste pour parler. Il est pourtant la parole, mais il a agi. Et il a dit au bout, en parlant sur la croix, tout est accompli. Amen. C'est des actions et des gestes inspirés par le merveilleux et inarrêtable Saint-Esprit. Come on. Amen. Que tu as besoin de te disposer, à te placer. Et quand j'ose dire tout, que tu as tout, c'est que nous servons le Dieu de l'impossible. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sers le Dieu de l'impossible. J'aimerais te faire faire un petit exercice. J'aimerais que tu déclares, je sers le Dieu de l'impossible. Allez, dis-le chez toi en ce moment, à haute voix. Peut-être les autres dans la maison vont dire, wow, qu'est-ce qui se passe avec toi? Peut-être ton chien ou ton chat vont te regarder, ils vont dire, wow, qu'est-ce qui se passe avec lui, avec elle? Amen. Dis-le en ce moment, je sers le Dieu de l'impossible. Amen. J'aimerais t'encourager que quand tu vas sortir de ce café céleste, tu vas parler aux montagnes qui sont devant toi. Amen. Le temps file tellement. Mais j'aimerais amener cinq points sur le Dieu de l'impossible que Dieu m'a mis à cœur de vous parler. La première des choses que tu dois considérer, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. À un moment donné, l'ange est venu voir Marie et lui a dit qu'elle était pour concevoir un fils. Elle dit, comment est-ce possible? Je n'ai point connu d'homme. Et là, l'ange lui dit, voici Luc 1,37, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais te dire, il y en a peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une stérilité spirituelle. Vous ne rapportez pas en ce moment pour le royaume de Dieu comme Dieu le voudrait. Et Satan attend de vous en ce moment. J'aimerais vous dire en ce moment que rien n'est impossible à Dieu, que le Seigneur vienne amener sa vie en vous dans le nom de Jésus. Rien, premier point, rien n'est impossible à Dieu. Come on, fais-toi un tatou sur le cœur avec ça. Fais-toi un saut. Rien, déclare-le. Rien n'est impossible à Dieu. La preuve, c'est que Jésus est venu. Voyez-vous? C'est ça que l'ange disait justement à Marie. Ta cousine a enfanté dans sa vieillesse. Toi aussi, tu peux enfanter. Tu vas enfanter. J'aimerais vous dire que vous allez vous enfanter ce que Dieu a au travers de votre vie. Deuxième, premier point, rien n'est impossible à Dieu. Deuxième, tout est possible à Dieu. Alors, c'est deux dimensions. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que tu vis dans cette dimension où tout est possible à Dieu? Est-ce que tu as saisi cela dans ta vie, que tout est possible à Dieu? Amen. À un moment donné, Jésus dit, Matthieu 19, 26, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25, les disciples ayant entendu cela furent étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. J'aimerais te dire, toi qui vis une impossibilité peut-être, déjà, si tu es né de nouveau, si tu es sauvé en Christ Jésus, tu es une impossibilité devenue possible. Tu es un miracle. Tu es un miracle vivant sur deux pattes en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vis une impossibilité, mais Dieu, mais à Dieu, tout est possible. Il est allé te toucher. Il a déployé le ciel pour pouvoir atteindre ton cœur. J'aimerais que tu saisisses cela. Premier point, rien n'est impossible à Dieu. Deuxième point, tout est possible à Dieu. Troisième point, l'impossibilité mène souvent l'homme à une rencontre avec le Dieu de l'impossible. Je répète, l'impossibilité mène souvent l'homme à une rencontre avec le Dieu de l'impossible. En réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu, il y a des impossibilités dans nos vies. Combien d'entre vous, combien d'entre vous, vous êtes venus à Christ à cause que vous viviez une impossibilité par main levée? Moi, c'est mon cas. J'étais dans une impossibilité et là, voyant que j'étais au bout de tout, qu'il n'y avait plus aucune ressource humaine qui pouvait m'aider, qu'il n'y avait plus rien. C'est là que j'ai crié à Dieu. Combien d'entre vous, c'est la même chose? Ou d'une façon différente, c'est ce qui est arrivé. L'impossibilité mène souvent l'homme à une rencontre avec le Dieu d'un impossible. Ça, c'était pour accepter Christ, dans mon cas. Mais combien de fois, j'ai vécu des impossibilités et que je vis en ce moment et que toi aussi, peut-être, tu vis des impossibilités, une impossibilité peut-être. J'aimerais te dire que dans cela, le but, c'est d'une rencontre avec le Dieu de l'impossible. Tu vois, ce que tu vis en ce moment, c'est peut-être pour attirer ton attention parce qu'il ne l'avait plus. Ça se peut. Ça se peut que des fois, on devient tellement occupé à le servir, mais on oublie, on oublie de passer, d'être avec lui dans sa présence comme jamais. Et parfois, cette impossibilité-là mène à un but précis. Et je vais te dire qu'est-ce qui pourrait être son but précis. C'est que tu vis une impossibilité en ce moment dans le but d'expérimenter le miracle dans ta vie à nouveau. Et à cause de cela, tu te prépares pour être une solution pour le monde qui a besoin de vivre un miracle. Ce que tu vis en ce moment, quand tu passes au travers, que tu vis la victoire, tu deviens blindé, équipé pour pouvoir dire à quelqu'un qui vit la même chose que toi tu vis en ce moment et dont tu vas vivre la victoire, tu vas être capable de dire je sais comment sortir de cette situation. J'ai vécu cela, je sais comment m'y prendre. Fais cela. Tu vois? En Jésus, quatrième point, en Jésus, tu as déjà en toi la source devant tes impossibilités. les versets sont là. Éphésiens 3, 20, 21, 2 Pierre, 1, 3, 4. Juste allez les voir pour vous-mêmes parce que le temps file. Cinquièmement, l'intervention surnaturelle de Dieu n'entre en jeu que lorsque la foi est activée. Tu as besoin d'activer ta foi. Ce n'est plus le temps de râler avec ce qui se passe. Ce n'est plus le temps de chialer de ce qui se passe dans le monde. C'est le temps de dire Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire dans mon impossibilité que je vis en ce moment. Rends cela possible. Tu es le Dieu de l'impossible. Amen. J'aimerais savoir, es-tu devant une impossibilité en ce moment? Eh bien, le psaume 46 dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Est-ce que tu es capable de dire l'éternel des armées, Yahweh, Sabaoth, est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Pause. Qu'est-ce que tu dirais d'entrer en pause en Dieu? Avez-vous déjà remarqué qu'on s'habitue vite à ce qui ne va pas dans la vie? Alors, avez-vous remarqué que la guerre de la Russie Ukraine ne semble plus nous toucher comme ça nous touchait il y a six mois? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on s'est habitué aux médias, on s'est habitué à ces nouvelles, ça ne nous touche plus. OK? Au scandale dans le monde et tout ce qui se passe, tout ce qui se passe au niveau, on est là, on est engourdi, comme des grenouilles qui se font mettre dans l'eau tiède, mais tranquillement. Ils amènent l'eau chaude puis la grenouille, eh bien, elle devient des cuisses de grenouilles. Eh bien, Dieu ne veut pas ça avec toi. Dieu ce qu'il veut, il ne veut pas que tu te laisses engourdir par ce qui se passe dans le monde, il veut que tu réalises quel est ton plan, quel est son plan au travers de ta vie. Quoi faire devant ton impossibilité en ce moment? J'aimerais t'encourager, continue de croire, continue de croire, continue de croire, demeure dans ta foi grandissante, ne reste pas dans une foi stagnante, que ta foi grandisse de jour en jour. Cette foi, j'aime, c'est Maurice Ray qui disait, la foi est un constant devenir. Je crois que c'est lui qui disait ça, en tout cas, il l'a dit puis je l'ai entendu. Cette foi, la foi est un constant devenir. J'aimerais savoir, est-ce que ta foi est encore en constant devenir? J'aimerais dire, pratique ta foi. Qui sait si ton impossibilité présente n'est pas un test pour pratiquer et vaincre, pour t'équiper, pour répondre pour d'autres. J'aurais eu plein de choses à vous dire encore, mais le temps a passé. On en reparlera au prochain Café Céleste. J'espère que ça vous a encouragé. J'aimerais vous encourager. C'est le temps qui arrive en ce moment pour nous d'être une réponse. Ce que tu vis en ce moment te prépare pour être une réponse dans ce monde qui a besoin de voir la lumière de Christ au travers de ses fils et ses filles. J'espère que ça vous a encouragé. On se revoit la semaine prochaine. Prochain Café Céleste. À bientôt.